Pourquoi les hommes raffolent des bitches ? Dans cette vidéo on vous explique ce que signifie réellement ce terme pour comprendre pourquoi il y a un tel engouement pour ces femmes. Vous allez aussi découvrir tout au long de la vidéo qu'en réalité être une femme fatale ou une bitch peut finalement être une excellente chose pour vous. Avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour découvrir plein de conseils toutes les semaines qui vont vous aider à réussir votre objectif blow up. Les femmes fatales sont souvent qualifiées de bitches parce qu'elles sont des femmes fortes et indépendantes qui ont confiance en elles. Elles savent ce qu'elles veulent et sont capables de fixer des limites claires. Pour certains, cela peut sembler intimidant, mais pour les hommes qui sont dans leur masculinité, cela peut être extrêmement attirant. Attention, cela ne signifie pas être cruelle, irrespectueuse, insensible ou méchante, mais plutôt d'être confiante et bien ancrée dans son énergie féminine. Les femmes qui sont dans cet état d'esprit établissent naturellement des limites saines et ne laissent pas les autres les piétiner. Dans une des vidéos précédentes qui s'intitule l'énergie féminine pour devenir son obsession. On vous explique pourquoi les hommes masculins sont attirés par les femmes qui sont dans leur énergie féminine. Les femmes qui ont une haute estime d'elles-mêmes savent qu'elles méritent le respect et l'amour et ne se laissent donc pas marcher sur les pieds. Les hommes ressentent cela et sont attirés par cette confiance en soi. Mais ce n'est pas tout, les hommes aiment ces femmes car en leur présence, ils peuvent être pleinement dans leur énergie masculine. N'hésitez pas à aller regarder cette vidéo pour en savoir plus sur la puissance de l'énergie féminine. Les hommes se sentent attirés et respectueux envers ces femmes qui poursuivent leur passion, qui ne se concentrent pas uniquement sur les hommes. Les femmes qui se connaissent, qui s'aiment et qui se respectent, connaissent et fixent naturellement des limites aux autres afin de se protéger, de se faire respecter et de se faire aimer pour qui elles sont vraiment. Ces femmes-là s'aiment suffisamment pour ne jamais se trahir et se manquer de respect à elles-mêmes. Poser des limites claires est indispensable pour maintenir une relation saine et respectueuse, ce qui est bénéfique pour les deux partenaires. Les limites sont des frontières émotionnelles et physiques que l'on établit pour définir ce qu'on accepte et ce qu'on refuse. Les hommes sont attirés par les femmes qui ont des limites claires car cela montre qu'elles ont une haute estime d'elles-mêmes, qu'elles ont confiance en elles et qu'elles sont capables de dire non quand cela est nécessaire. Les femmes qui ont des limites claires sont d'ailleurs considérées comme plus fortes et plus indépendantes. Les femmes qui sont dans leur énergie féminine ont également une vie bien remplie et poursuivent leurs rêves. Elles ne passent pas leur temps à poursuivre un homme ou à s'attarder sur une relation qui ne leur convient pas. Elles ne cherchent pas l'approbation des autres et ne dépendent pas des hommes pour être heureuses. Ces femmes sont dans leur énergie féminine, elles ont une aura magnétique qui attire les hommes, qui sont naturellement prêts à les honorer, les respecter et les aimer. Parce qu'elles-mêmes elles s'honorent, elles se respectent et elles s'aiment. C'est pourquoi être une bitch dans ce sens-là est en réalité une bonne chose pour vous. Un homme qui veut conquérir ce type de femme va naturellement devoir la respecter, respecter ses limites. Les hommes sont aussi attirés par cette force intérieure et la façon dont ces femmes poursuivent leur vie en étant fidèles à elles-mêmes. Si vous voulez que l'on vous respecte vous devez savoir poser des limites claires. Et bien entendu sans jamais être irrespectueuse, froide, dominante, manipulatrice ou toxique. Pour pouvoir définir vos propres limites, vous devez d'abord apprendre à vous connaître. Savoir exactement ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous acceptez et ce que vous refusez dans la vie de manière générale et dans une relation si vous souhaitez être en couple. C'est un travail que vous devez faire. Si vous voulez vous faire respecter par un homme et construire une relation saine, durable et épanouissante avec lui, cela va vous demander du temps, de l'expérience, une prise de conscience. Ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Mais si vous voulez apprendre à poser des limites tout en étant une femme féminine, et si vous ne savez pas exactement par où commencer, alors abonnez-vous à Objectif Glow Up pour aller plus loin. On vous partage plein de conseils toutes les semaines. Sur Objectif Glow Up on parle féminité, beauté, amour, séduction, développement personnel et bien plus encore pour vous aider à devenir la femme que vous avez toujours rêvé d'être. Merci d'avoir regardé cette vidéo !